Tout autour du monde, il y a eu des histoires de géants et de créatures fantastiques si grandes qu'elles pouvaient toucher le ciel. Mais si nous vous disions qu'il y a eu de vrais géants à travers l'histoire ? Peut-être pas aussi extrêmes que dans les fables, mais sûrement aussi impressionnants. Jetez un coup d'œil à notre top 10 des personnes les plus grandes de l'histoire. 10. André le géant. 2,24 mètres. Probablement le géant le plus célèbre du monde, André est passé d'une carrière de lutteur très réussie, aidé par son apparence robuste, à une figure publique dans les films hollywoodiens, lorsqu'il a joué un rôle dans le film classique The Princess Bride. Il est né dans un petit village de France, pesant apparemment 6 kilos, mais étant dans l'ensemble un bébé en bonne santé. Ce n'est qu'à l'âge de 15 ans qu'il a commencé à se rendre compte de son état lorsqu'il a atteint une taille de 2 mètres. Mais plutôt que de s'en inquiéter, André a vu cela comme une bénédiction et s'en est servi pour lancer sa carrière de lutteur, ce qui l'a rendu célèbre dans le monde entier et lui a valu le surnom d'André le géant. 9. Jason Rodriguez. 2,27 mètres. Jason est un jeune vénézuélien qui détient actuellement le record du plus grand pied pour une personne vivant dans le monde, mesurant 40,1 centimètres sur le pied droit et 39,6 sur le pied gauche, tout en étant la personne la plus grande de son pays. Il raconte qu'il n'a été victime que de harcèlement de la part d'autres enfants lorsqu'il allait à l'école, mais que le temps a passé et qu'il a continué à grandir. Il a découvert une opportunité de transformer son anomalie en un profit possible. Il a commencé à être reconnu dans le monde entier, même par un homme en Allemagne qui voulait lui fabriquer des chaussures sur mesure. Jason a contacté les responsables du livre Guinness des records, leur faisant savoir qu'il était peut-être la personne ayant les plus grands pieds du monde. Une réunion officielle a rapidement été organisée en Allemagne pour lui accorder la reconnaissance et recevoir une toute nouvelle paire de chaussures. 8. Taco Fall. 2,29 mètres. Le basketball est un sport où les joueurs dominent en raison de leur taille. Pour Taco, il était facile d'être reconnu. Actuellement, il est le plus grand joueur actif de la NBA. Il est né au Sénégal, mais a déménagé aux États-Unis en 2010 pour jouer au basketball universitaire. Grâce à ses compétences et à sa taille incontestable, il a fait parler de lui et a réussi à devenir professionnel. Il a commencé à jouer à l'âge de 16 ans avec l'Université de Central Florida, où il a réussi à impressionner tout le monde avec sa taille massive. Après quelques saisons, il a été recruté par les Boston Celtics, où il est devenu l'un des favoris des fans jusqu'en 2021, lorsqu'il a rejoint les Cleveland Cavaliers en tant que free agent. 7. Yao Ming. 2,29 mètres. Joueur de basketball, grande personne et l'un des premiers même, Yao Ming est devenu un nom incontournable de la scène du basketball grâce à sa taille, passant de la ligue chinoise à la NBA. En 1997, il a rejoint les Shanghai Sharks, une équipe de la Chinese Basketball Association, et en 2000, il a aidé son pays à atteindre la dixième place aux Jeux olympiques de Sydney. Par la suite, les performances de Yao ont attiré l'attention de la NBA, qui l'a repêchée comme premier choix pour les Hornets de Houston. Ces performances ont permis à l'équipe de réaliser des saisons records. Mais plusieurs années de blessures et d'eau cassée l'ont contraint à se retirer du sport. Malgré sa retraite anticipée, Yao a eu un tel impact sur le sport qu'il a été placé dans le Hall of Fame de la NBA. 6. Sandy Allen. 2,31 mètres. L'une des femmes les plus grandes du monde et la plus grande américaine de tous les temps a pris toutes les difficultés liées à sa taille et s'en est servie pour écrire un livre inspirant destiné à ceux qui sont différents. Elle a détenu le record de la plus grande femme vivante, un titre qu'elle a conservé pendant 16 ans, mais tout n'a pas été une réussite pour elle, car sa taille était en fait due à un trouble hormonal qui a conduit au gigantisme. Sandy a subi une opération chirurgicale à l'âge de 22 ans pour traiter son état. Si elle ne l'avait pas fait, elle aurait simplement grandi de façon incontrôlée, développant un grand nombre de problèmes de santé. Mais elle avait encore des problèmes puisqu'elle a atteint un point où elle ne pouvait se déplacer qu'avec l'aide de fauteuils roulants, ses jambes ne pouvant pas supporter son poids. Né en Ukraine, Igor a déménagé très tôt avec sa famille aux États-Unis dans l'espoir d'être traité pour sa maladie. En vieillissant, il a également grandi au point d'être la personne la plus grande du pays. Cette célébrité inattendue l'a conduit à poursuivre une carrière d'acteur, jouant dans de nombreuses pièces de théâtre qui avaient besoin de quelqu'un comme lui et même dans des films populaires comme « Whole Pass » avec Owen Wilson et se produisant en 2013 à l'Eurovision, un concours de célébrité populaire en Europe, tout en représentant son pays. Igor s'est aussi beaucoup exprimé sur la politique et lors d'un rassemblement pour Barack Obama en 2009, il a été aperçu dans le public avec un t-shirt sur lequel on pouvait lire « Le plus grand supporter d'Obama au monde ». 4. Sun Ming Ming, 2,36 m Sun est un basketteur et acteur chinois à la retraite qui détient le record de la plus grande taille de basketteur professionnel de l'histoire. Il est né dans un petit village chinois et n'a commencé à jouer au basket qu'à l'âge de 15 ans. Après avoir déménagé aux États-Unis, Sun a commencé à jouer au basketball à l'université, mais sa passion et son talent l'ont rapidement amené à un niveau professionnel. Il a joué dans un certain nombre d'équipes de ligues mineures dans le pays avant d'aller jouer au Mexique, puis au Japon et enfin de retourner en Chine pour quelques saisons. En outre, il s'est marié avec sa femme actuelle, Xu Yan, en 2013, ce qui lui a valu le titre de couple marié le plus grand du monde avec une taille commune de 4,23 m. Il est non seulement l'homme le plus grand d'Iran et le deuxième plus grand homme vivant, mais aussi l'athlète le plus grand à avoir participé aux Jeux paralympiques et le plus grand joueur de volleyball assis du monde, ayant aidé son équipe à remporter plusieurs championnats et même des médailles d'or olympique. Le choix de Morteza pour le sport s'explique principalement par une blessure qu'il a subie lors d'un accident de vélo lorsqu'il n'avait que 15 ans et qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant. Mais même lorsqu'il est assis, il parvient à avoir un avantage total grâce à sa taille avec une portée de bloc maximale de 1,96 m et une portée de pointe maximale de 2,30 m, ce qui fait une force sur laquelle il faut compter. 2. Sultan Keuzen, 2,51 m. Actuellement la plus grande personne en vie, Sultan est une personne qui n'a pas peur de sa taille et qui aime s'en vanter. Il est rapidement devenu un personnage public en posant pour des photos tout en effectuant des tâches ordinaires, mais en donnant l'impression d'être complètement disproportionné. Par exemple, il est capable de boire une canette de soda avec seulement deux doigts. Il détient également le record des mains les plus longues du monde avec une longueur totale de 28,5 cm du poignet au bout des doigts. Bien que son état réduise considérablement ses mouvements et qu'il ne puisse marcher qu'avec une canne, il aime toujours participer à des activités qui tirent partie de sa taille. 1. Robert Wadlow, 2,72 m. Robert détient le record de la personne la plus grande à avoir jamais vécu, ce qui a pu être réellement prouvé. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, il avait prévu d'aller à l'université pour faire une carrière dans le droit, mais sa notoriété l'a conduit à devenir une célébrité sur la piste de cirque. Avant lui, le titre était détenu par des géants à travers l'histoire, dont l'existence n'était pas prouvée médicalement. Les fondateurs du Business Book of World Records ont donc décidé de nommer Robert l'homme le plus grand de tous les temps, l'incluant dans presque tous les livres depuis leur publication en 1955. Il est né comme n'importe quel bébé normal, mais cela a rapidement changé, puisqu'il a atteint une taille de 1,63 m à l'âge de 5 ans seulement. Son état est dû à un gigantisme hypophysaire, c'est-à-dire une tumeur de l'hypophyse, qui l'a fait grandir de façon incontrôlée. Mais cela a entraîné de nombreux problèmes de santé qui ont causé sa mort précoce à seulement 22 ans. Ces personnes sont les géants qui vivent réellement parmi nous, mais qui, au lieu de causer des ravages et des destructions, sont tout aussi normaux que les autres. Que pensez-vous de notre liste ? Avez-vous rencontré quelqu'un qui pourrait se tenir aussi haut que l'une de ces personnes ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner ! Sous-titrage Société Radio-Canada